Et tout de suite c'est l'invité de la matinale. Olivier D'Artigol, bonjour. Vous êtes porte-parole du parti communiste français, le PCF qui va publier ce matin un texte. Quel est le but de cette opération ? C'est très simple. D'abord c'est un texte qui va un peu taper du poing sur la table sur le danger FN dans notre pays. Parce que la vie politique se déroule comme si on ne pouvait pas arriver à la catastrophe. Comme si après Trump il ne pouvait pas y avoir Marine Le Pen. Il y a un vrai danger FN dans notre pays, tout le monde le sait. Dans le même temps François Fillon n'a rien abandonné sur le fond concernant son projet de casse de la sécurité sociale et de toutes les solidarités dans ce pays. Et Macron propose l'ubérisation de tout et pour tous. Donc on voit bien que si la présidentielle ça n'est que ça, il y a un gros problème. Et à gauche, il y a une... Moi j'en suis témoin à l'échelle de mon territoire, à Pau et en Béarnes. Il y a énormément aujourd'hui de citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche. Qui ont vécu ce quinquennat de manière traumatisante, terrible. Qui ont été soulagés de l'empêchement de Hollande. Puis de la défaite de Valls face à Benoît Hamon. Qui nous interpelle en nous disant, mais trouvez des solutions, bon sang. Ne nous donnez pas le FN Fillon en héritage pour les cinq prochaines années. Donc ce que vous proposez très concrètement, c'est quoi ? Donc ce que va faire concrètement Pierre Laurent, par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Et aux petits noms d'oiseaux qui circulent. Aux lettres, aux SMS, où on ne s'est pas vu, où on ne s'est pas parlé. Disons les choses, à cette patate chaude que se renvoient les uns les autres sur « Moi je veux le rassemblement, toi tu ne le veux pas ». Ce n'est pas au niveau de ce qu'il faut faire. Et ça crée beaucoup de désarroi encore une fois. Donc ce que va faire Pierre Laurent ? On va faire deux choses concrètement. D'abord, il va aller voir cette semaine tout le monde. L'ensemble des candidats et les forces politiques qui les soutiennent pour une alternative au hollandisme. Il va aller les voir et nous allons dire, dans la transparence, publiquement, qui nous dit quoi ? Donc il va rencontrer Benoît Hamon, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ? Exactement. Deuxièmement, nous pensons, parce qu'il faut bien avancer, trouver des solutions à ce blocage. Il faut débloquer la situation. Alors certains nous disent, c'est foutu, c'est trop tard. Nous, concernant le Parti communiste français, on ne se résignera jamais à inscrire du positif dans le rassemblement de la gauche. Parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays, ce n'est pas que des histoires entre nous. Mais vous avez quand même entendu Jean-Luc Mélenchon, je ne veux pas m'accrocher au corbillard du PS. Mais non, nous soutenons la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui porte les idées les plus proches de ce que nous souhaitons. Mais nous portons une conception propre, le Parti communiste français, du rassemblement. Je pense, par exemple, je vous le dis, que ce type de phrase n'apporte rien dans le moment. Donc ce que nous allons faire, rencontrer tout le monde, voir où sont les convergences, où sont les blocages. Et surtout, ce que nous mettons sur la table, c'est la proposition, c'est assez simple, il y a du bon sens là-dedans, d'un pacte majoritaire à gauche. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables, dans les tout prochains jours, parce qu'il y a une course contre la montre, on est à deux mois du premier tour, est-ce que nous sommes capables, sur quelques sujets très importants, essentiels, je vous les donne, la Sixième République, on en parle tous, allons-y. Il nous faut bien évidemment une articulation entre relance industrielle et la transition écologique. Il nous faut sortir l'Europe de l'austérité, c'est très important. Et bien évidemment, nous voulons tous une alternative à la loi El Khomri. C'est pas mal déjà tout ça. Et vous, vous pensez qu'il peut y avoir un accord là-dessus ? Oui, il peut y avoir un accord là-dessus, il faut le faire. On va écouter Benoît Hamon qui s'est exprimé ce matin, et vous allez réagir juste après. Moi, je considère aujourd'hui que le poison à gauche, c'est la division. Et cela peut même être un poison mortel si nous laissons la droite et l'extrême droite s'affronter. Il y a aujourd'hui, me semble-t-il, une volonté de Jean-Luc Mélenchon d'aller au bout. Je la respecte. En tout cas, moi, je travaillerai jusqu'au bout vis-à-vis de toutes les composantes de la gauche, toutes les composantes de la gauche, qu'elles soient politiques, sociales, associatives, à fabriquer le rassemblement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon le problème ? Est-ce que c'est lui qui ne veut pas de cet accord finalement ? Non, c'est plus compliqué que ça. Jean-Luc Mélenchon a son tempérament, sa personnalité. Je trouve que Benoît Hamon devrait... Je ne veux pas distribuer des mauvais points, ce n'est pas l'état d'esprit. Mais Benoît Hamon devrait aller un peu plus loin aujourd'hui dans ses engagements programmatiques, j'ai envie de dire. Il a été élu, pardon, pas élu, mais désigné, c'est une forme d'élection, oui, à la primaire socialiste, en portant une rupture claire avec le quinquennat passé. Mais plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que demande Jean-Luc Mélenchon, plus de Manuel Valls, plus de Myriam El Khomri, plus de Bruno Le Roux. Mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit, on ne demande aucune tête. Voilà, ce n'est pas une question de tête. Non, mais il a dit, on ne demande aucune tête. Donc je lui donne acte de demander ça, parce que je pense que c'est juste... Alors ça veut dire quoi, aller plus loin pour Benoît Hamon ? Aller plus loin, ça veut dire qu'il faut véritablement qu'il conserve l'énergie positive de ce qu'a fait sa victoire face à Manuel Valls. Il ne faut pas qu'il recule là-dessus. Et dans le même temps, est-ce que nous voulons vraiment reconstruire une majorité politique de gauche au Parlement ? C'est très important. Si c'est le cas, il faut donc s'entendre sur l'essentiel. Et bien évidemment, cette majorité politique ne peut en aucun cas être incarnée dans certaines circonscriptions par des personnalités qui sont marquées au fer rouge par ce bilan calamiteux du cantonat Hollande. Donc ces personnalités-là ne doivent pas être non plus dans la majorité ? Il faut du rassemblement, mais c'est pour ça que nous disons aussi à la France Insoumise que dans un tel contexte, il est totalement inacceptable de présenter des candidats de la France Insoumise face à nos députés. Alors on va y revenir, mais ce que je voudrais être bien sûr pour cette majorité, qu'est-ce qu'on fait des circonscriptions de Manuel Valls, de Bruno Le Roux et de Myriam El Khomri ? On les investit ou on les investit pas ? Ce que je crois concrètement, qui peut sous-estimer cette idée et la mettre en doute, c'est que si nous construisons ce beau rassemblement avec un pacte majoritaire à gauche, sur des axes essentiels, si Myriam El Khomri se présente, mais je suis certain que quelqu'un comme Caroline De Haas par exemple, qui porte avec nous tous l'alternative à cette loi El Khomri, mais gagnera sans aucune difficulté s'il y a une dynamique de gauche. Donc on les investit et vous pensez que vos candidats gagneront ? Ce dont je suis sûr, c'est que s'il y a un espoir à gauche, si on met du vent dans les voiles de cet espoir à gauche, ceux qui incarnent le quinquennat passé seront dégagés. Vous parlez de pacte majoritaire à gauche, alors la formule est bonne, bien choisie, cela dit il faut un candidat pour vous représenter, pour être au second tour, parce que s'il y a plusieurs candidats, ça va pas aller, donc qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vais pas faire de langue de bois sur ce sujet, mon candidat c'est Jean-Luc Mélenchon, les communistes en ont décidé majoritairement ainsi, après un débat qui ne vous a pas échappé, qui est un débat assez sérieux. Avec un vote de justesse des militants. Aujourd'hui le parti communiste français ne changera pas de candidat. Ce que nous demandons à Jean-Luc Mélenchon, et nous avons des échanges avec lui, c'est de porter une conception du rassemblement peut-être plus forte, plus généreuse, on a été capable de le faire en 2012, c'est-à-dire que ça ne peut pas être que la France insoumise, pour résumer, et je crois beaucoup que celui qui sera le plus performant sur la question du rassemblement gagnera beaucoup de points dans la prochaine période, jusqu'à pouvoir accéder au second tour de l'élection présidentielle. Donc le candidat pour vous représenter, c'est Jean-Luc Mélenchon pour vous ? Oui, on ne change pas de candidat. Donc Benoît Hamon doit s'effacer ? Non, je ne demande pas ça, vous voyez. Aujourd'hui ça c'est de la politique fiction, pourquoi voulez-vous demander à Benoît Hamon qui sort de la primaire de s'effacer ? Et vous savez bien que s'il y a plusieurs candidatures à gauche, il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour ? Ce que je crois, c'est que si on fait déjà ce que je vous ai dit, ça permettra dans les toutes prochaines semaines de faire une dynamique de gauche. Parce que j'attire votre attention, quand on fait le total des voix de gauche attribuées aux uns et aux autres, ça pèse quand même pas très lourd. Ça fait 26-27%. Donc en fait vous voulez juste vous adresser aux électeurs de Benoît Hamon pour qu'ils se tournent vers Jean-Luc Mélenchon ? Ça c'est de la politique, je ne la fais pas comme ça. Il faut une dynamique de gauche sur des contenus, sur des belles propositions et chemin faisant, très certainement que ça créera une dynamique plus forte à gauche dans le pays et il faudra que l'un des candidats à un moment donné l'incarne plus qu'un autre. À quel moment alors ? Je pense que la décantation du paysage politique, il arrivera, les dépôts des signatures c'est jusqu'au 17 mars, je pense qu'à la mi-mars on y verra plus clair. Et là on regardera la situation. Il faut en tout cas d'ici là créer les conditions de la mise en mouvement et d'une perspective positive pour la gauche avec l'objectif qu'une candidature accède au second tour de l'élection présidentielle. Et plutôt celle de Jean-Luc Mélenchon ? Et nous verrons la décantation telle qu'elle se fait. Moi je souhaite que ce soit mon candidat... Mais est-ce qu'on décante en fonction des sondages ? Je souhaite que ce soit mon candidat qui soit le plus performant. Mais en fonction de quoi on choisit ? En fonction de ? En fonction de quoi finalement on choisit si c'est Benoît Hamon ou si c'est Jean-Luc Mélenchon ? On verra le climat dans le pays, on verra la manière de... Vous savez il y a quelque chose d'assez imprévisible dans la vie. Vous qui êtes une journaliste et une observatrice attentive de la vie politique, on n'a jamais été dans une telle configuration à deux mois du premier tour de l'élection présidentielle. Il va encore se passer des choses. Et moi je souhaite que les forces de gauche dans ce moment-là, elles soient responsables. Qu'elles puissent construire du positif. Donc il faut arrêter avec les petites phrases. Il faut arrêter d'additionner des préalables. Les petites phrases elles viennent aussi de Jean-Luc Mélenchon. Je ne vous dis pas le contraire. Il faut aujourd'hui, nous avons le Front National aux portes du pouvoir. Est-ce que cette question-là peut permettre ce matin à ce que chacun se dise, allez on va faire une journée positive pour le rassemblement à gauche ? Alors le rassemblement à gauche, Yannick Jadot le souhaite également, on l'écoute ce matin. Il y aura un accord cette semaine ou il n'y aura pas d'accord cette semaine. Ne serait-ce que parce qu'à partir de la semaine prochaine, il y a les élus, on voit leur parrainage. Et puis il y a un moment donné, soit cette grande aventure que j'appelle de mes voeux, on arrive à la construire. On se dit, il y a l'option nauséabonde, xénophobe de Marine Le Pen. Il y a une option potentielle qui est la grande espérance autour de l'écologie, du social et de l'Europe. Alors l'accord aujourd'hui, il se construit entre Benoît Hamon et Yannick Jadot. Est-ce que vous, parti communiste, vous n'auriez pas intérêt peut-être à rejoindre déjà cette alliance qui se construit ? Je regarde attentivement la manière dont cet accord se construit, se dessine. Je souhaite qu'il puisse y arriver concrètement. Je ne regarde pas les difficultés qui semblent apparaître. La dynamique, elle n'est pas plutôt du côté de Benoît Hamon et de Yannick Jadot ? Donc nous allons bien voir. Et concernant le Parti communiste français, aujourd'hui, ce que nous faisons, parce que nous, on n'est pas des commentateurs d'avis politiques, on est des acteurs. Donc Pierre Laurent va aller voir tout le monde. Vous savez, le secrétaire national du Parti communiste français, il avait dit juste et fort il y a un an. On a perdu un an. Quel gâchis ! On aurait pu, les questions que je vous présente là, Pierre Laurent avait dit à la même période l'année dernière, d'abord le débat. Après le candidat, il avait fait la proposition d'un pacte d'engagement commun. Ce que sont en train de discuter socialistes et Europe Écologie Les Verts. C'est la solution, bon sens, qu'on s'accorde sur l'essentiel et qu'on construise du rassemblement autour. Pourquoi le PC reste avec Jean-Luc Mélenchon ? Pourquoi vous ne vous joignez pas s'il y a cet accord-là ? Parce que les communistes en ont décidé majoritairement. Vous pourriez les faire revoter comme les militants d'Yannick Jadon ? Sur l'alternative de gauche, on a, avec Jean-Luc Mélenchon, fait beaucoup de choses au cours des dernières années. La dynamique de gauche, elle ne vient pas uniquement de la victoire de Hamon sur Valls. Elle a été construite patiemment, ardemment, pendant les cinq dernières années, notamment par le groupe parlementaire. Je ne pensais pour eux, parce que le groupe parlementaire, conduit par André Chassaigne, a fait un gros boulot au Sénat par Eliane Assassi. Ce que Pierre Laurent va faire aussi. André Chassaigne conteste justement cet accord avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais André a raison de ramener le débat sur des contenus et sur une politique de gauche avec une majorité de gauche. Parce qu'il ne faudrait pas que tout cela nous éloigne d'une idée simple. Notre objectif, nous, les communistes, sinon ça ne sert à rien de faire dans la politique, c'est de reconstruire une majorité de gauche dans ce pays, c'est pour ça que nous parlons beaucoup des législatives, et que cette majorité de gauche fasse une politique de gauche. Ça paraît simple comme ça, énoncé de cette manière-là. Et donc nous, ça, c'est notre objectif, c'est notre colonne vertébrale. Mais vous, vous êtes allié à Jean-Luc Mélenchon, qui présente, lui, des candidats partout, dans chaque circonscription, même face aux sortants communistes. C'est une erreur politique. Et la France Insoumise doit, je crois, réfléchir à la situation. Parce que vous voyez, on va rentrer dans la zone des parrainages, de leur officialisation. C'est quand même étonnant de dire d'une main, souhaiter les parrainages, et de l'autre, que nos élus nous disent à l'échelle de leur territoire, je veux bien apporter mon parrainage, mais regarder la manière dont la France Insoumise se comporte à l'échelle de nos circonscriptions, ce n'est pas possible. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, les communistes ne donneront pas leur parrainage à Jean-Luc Mélenchon ? Je ne dis pas ça, je dis que le climat pourrait être plus favorable. Il y a une rencontre jeudi entre la France Insoumise et le Parti communiste français. Cette question-là est en haut des questions... Donc elle doit être tranchée jeudi ? Oui, il n'est pas acceptable, je le dis avec un peu de gravité. Il n'est pas acceptable dans un tel moment de la vie politique nationale que des candidats de la France Insoumise soient déclarés face à nos députés sortants. Ça, ça ne devrait pas exister. Et dans des circonscriptions où c'est un dirigeant, une personnalité, un élu communiste qui porte la possibilité d'une victoire face à la droite, ou y compris face à des représentants du quinquennat actuel. Sinon les élus communistes retiendront leur signature. Non, ce n'est pas notre façon de procéder. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'on a bien évidemment des retours de certains territoires, de certaines circonscriptions où des élus nous disent en toute bonne foi mais moi je veux bien donner ma signature mais il y a quand même deux ou trois sujets à régler à l'échelle de mon département ou de ma circonscription. C'est la survie du PC aussi qui se joue là ? Mais arrêtez avec ça, ça fait 20 ans que je me parle de la survie du PC. Sauf qu'il y a de moins en moins d'élus communistes au fil des élections. Non, ce n'est pas vrai. Historiquement, il y a eu parfois moins d'élus communistes mais ce que je veux vous dire, c'est que les élus communistes ils sont toujours élus avec... Il n'y a pas de circonscription réservée, vous voyez. Il y a toujours des candidats socialistes face à nous. Donc on a ces victoires électorales par un travail de terrain, par une crédibilité. Et le Parti communiste français, c'est un maillage territorial, c'est des groupes parlementaires, c'est des propositions dans les débats politiques et j'espère qu'un jour on aura toujours la possibilité d'avoir du pluralisme à gauche parce que sinon, vous savez, si vous avez sur vos plateaux télé ou les Clinton et une autre sensibilité, au final vous aurez Trump, le Trump français. On va écouter Florence Portelli, porte-parole de François Fillon qui s'est exprimé ce matin au sujet du programme santé du candidat puisqu'il y a un grand oral pour tous les candidats à la présidentielle ce matin au Palais Brunia organisé par la Mutualité Française. Un vrai problème sur les problèmes de santé qui touchent le plus grand nombre d'entre nous. On est très très mal remboursés pour tout ce qui est soins dentaires, pour tout ce qui est prothèses, prothèses aussi auditives, etc. On est ravis en tous les cas de pouvoir reparler du programme et notamment des mesures de santé. Je vous rappelle quand même que les urgences sont saturées, que le système est déficitaire depuis 1988 et qu'il serait complètement suicidaire de ne pas réformer ce système. Alors il faut réformer le système mais François Fillon abandonne finalement la différenciation entre le petit risque et le gros risque. Est-ce que vous êtes rassuré vous face aux propositions de François Fillon en matière de santé ? Il n'a renoncé à rien sur le fond. C'est-à-dire c'est la destruction au bazooka de notre protection sociale. Vous savez la protection sociale c'est le filet qui permet à ceux qui n'ont presque rien de quand même pouvoir se soigner. On va donc vers un système très inégalitaire, terriblement régressif. Je n'oublie pas que la société de conseil de François Fillon a beaucoup travaillé via des mastodontes de l'assurance privée qui attendent ça depuis des années. Le patronat français attend ça depuis des années. Vous parlez d'AXA qui est aussi conseillé. Je parle d'AXA, mettre la main sur la protection sociale, sur l'intérêt général, le service public. L'idée, j'ai envie de dire, c'est que notre République sociale pour faire rentrer la loi du profit, la loi du plus fort. Ce qui ferait qu'aujourd'hui, quelqu'un de modeste et en mauvaise santé pourrait ne plus pouvoir se soigner comme on a l'habitude de le faire. C'est pour ça que je prends très au sérieux le risque d'un second tour Fillon-Le Pen ou Le Pen-Macron. Parce qu'on irait, la France qui se dessine après ça n'est pas une France très belle à voir. Dernière question, puisque vous nous parliez de votre territoire, du Béarn, de Pau. On attend la décision de François Bayrou qui doit se prononcer mercredi sur une éventuelle candidature à la présidentielle. Vous, votre sentiment, il va y aller ou pas ? Je ne suis pas dans le secret des dieux, je suis l'opposant municipal à François Bayrou. Je pense que le triple candidat à l'élection présidentielle va se présenter une quatrième fois. C'est votre sentiment. Merci Olivier D'Artigol d'avoir été avec nous ce matin, porte-parole du Parti communiste français. Merci d'être passé par le plateau de Politique Matin et très bonne journée à vous. Depuis l'élection présidentielle,